Hello tout le monde, c'est Yacine. Aujourd'hui on va parler du film Le Redoutable de Michel Azanavisius. Azanavisius, qui est le réalisateur de The Artist, est du moins connu et pourtant super drôle, La Classe Américaine, qui est un mash-up de films doublés. L'Histoire. Paris, 1967, Jean-Luc Godard est le cinéaste le plus en vue de sa génération et à l'origine du mouvement de la Nouvelle Vague. Il vient de tourner avec sa femme Anne Wiazinski, de 20 ans, sa cadette, un film qui a été détesté par la critique. Cette déception engendre chez Jean-Luc Godard une profonde remise en question. La crise qu'il traverse va être amplifiée par les événements de mai 68. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'on n'est pas dans un biopic dit traditionnel. Le but étant ici de créer une distance humoristique avec le grand Jean-Luc Godard. Par ce simple biais, des gens ne seront pas d'accord avec le film, bien qu'il ne l'ait pas encore vu. Ici, on parle davantage de l'histoire d'amour entre Jean-Luc et Anne sur un ton de comédie. Comédie discrète et parfois hermétique. On est dans un registre plus fin que dans OSS 117 du même réalisateur. Pour avoir les clés et comprendre tous les sens cachés de certaines scènes, il faut avoir vu plusieurs films de Jean-Luc Godard. D'ailleurs, si vous voulez faire un premier pas dans sa filmographie, je vous invite à regarder A bout de souffle, qui me paraît un bon début. Pour moi, la scène qui correspond le plus à l'ADN de Jean-Luc Godard dans le film, c'est lorsque la machine à écrire continue d'émettre son bruit, alors que personne n'écrit dessus. L'action est comptée à travers les yeux de Anne Wiazemski, qui est notamment l'auteur du livre Un an après, dont s'inspire le film. Autodestructeur et autoritaire, Godard déconstruit son cinéma et détruit à petit feu son amour. La quintessence du délitement de leur relation se trouve dans une scène où des sous-titres sont là pour parodier ce qu'ils souhaitent exprimer. Ce qui m'a contrarié en voyant le redoutable, c'est que le film ne semble pas croire en son héros. Maladroit et irréfléchi, on est face à un clown dont les combats, mes 68, Vietnam par exemple, sont superflus et ses engagements complètement futiles. Alors la mise en scène est éprise de référence, mais tout ça pour nous dire quoi ? Quel est l'enjeu profond ? Le film tend à faire de Godard un produit comme les autres. Pour aller plus loin, vous pouvez écouter des interviews de Jean-Luc Godard, il y en a plein sur internet, et vous en saurez davantage sur le personnage. Et côté lecture, je vous invite à lire Jeune fille de Anne Wiazemski, qui se place dans le temps, juste avant le film Le Redoutable. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à liker, partager et me donner votre avis sur ce film en commentaire. On se retrouve très vite, salut ! Merci. Merci.